Cette vidéo en fait est la deuxième partie de la vidéo que j'ai déjà faite en ce qui concerne pourquoi les milliardaires africains ne partagent pas leurs secrets en fait. Alors aujourd'hui les questions pour nous d'aboser, un deuxième vous voulez de la question. Alors salut Asiana, comment vas-tu ? Bonjour Warren, je vais très très bien, comment tu vas ? Ça va, ça va, ça va bien, merci. Alors, comme il est prévu aujourd'hui, on va parler du deuxième aspect. Aujourd'hui on parle un peu d'argent. Depuis hier, on va un peu parler de l'argent, c'est-à-dire comment est-ce que la notion du partage dans l'argent. Alors aujourd'hui en fait on va parler un peu de la situation qui existe dans le fait là où dans nos différentes familles, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens. Mais parfois on a l'impression que dans les familles, les gens qui ont beaucoup de moyens, leur argent en fait ne sert qu'à leurs enfants en fait. D'abord pour commencer, avant de commencer à parler de ce sujet qui est un peu épineux, qu'est-ce que les gens doivent faire quand ils arrivent sur la chaîne ? Ce que tu dois faire si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube qui s'appelle Warren et Asiana, abonne-toi pour ne plus manquer tout ce qu'on donne ici, les conseils qui peuvent vous aider. Surtout active la cloche parce que la cloche te permet quand on fait une vidéo ou quand on est en live, tu seras notifié en premier coup. Nous sommes en live et tu pourras venir dans le live. Mais surtout, aie l'habitude de commenter les vidéos parce que YouTube recommande ça. Likez, commentez et partagez parce que ça fait grandir la chaîne. Si tu veux voir notre chaîne Warren et Asiana grandir, il faut t'abonner d'abord, partagez la chaîne, commentez et likez. Exactement, tu fais bien de le préciser. Alors aujourd'hui en fait, comme on l'a dit au préambule, on va parler en fait de la richesse dans les familles mais qui sont juste gardées par certaines personnes. Déjà pour commencer, est-ce que t'es arrivé toi quand tu étais en Afrique par exemple, d'être dans une situation là où dans la famille par exemple, et tu as connu une famille comme ça là où les gens, quelqu'un de la famille avait beaucoup de moyens. Mais le problème en fait c'est que ces moyens en fait étaient gérés. En fait c'était juste ces enfants biologiques qui avaient les moyens. Comment est-ce que toi tu as vécu ça quand tu grandissais en Afrique ? Ou bien si tu as vécu ça ou bien tu as vu une famille vivre ça devant toi ? Oh, il y a toujours des histoires, il y a toujours des histoires comme ça, il y a toujours des histoires comme ça dans la famille, tu écoutes chez les voisins ou je sais pas. Ça existe, ça existe, c'est vraiment réel, c'est vraiment vrai. Et c'est juste qu'en Afrique on dit qu'en Afrique on vit en famille, mais je comprends pas où l'idée où les gens disent je vais juste aimer et aider mon enfant, ma femme. Alors qu'en Afrique par exemple, en Afrique les enfants par exemple de ta grande soeur, ce sont tes enfants, les enfants de ton frère, ce sont tes enfants. Mais je sais pas pourquoi maintenant quand il s'agit de partager, on fait la différence que tu n'es pas mon enfant, tu es l'enfant de ma petite soeur, tu es l'enfant de ceci, tu es l'enfant de cela. Ouais, exactement, exactement. En tout cas moi personnellement, c'est quelque chose qu'on a vécu de toutes les façons quand on grandissait, c'est-à-dire on voyait certaines familles. Alors, le truc c'est que, pourquoi est-ce qu'on a essayé de faire ce genre de vidéos ? C'est parce que, comme on disait au préalable, on parle aujourd'hui de l'argent et comment est-ce qu'on gère l'argent. Mais le problème c'est qu'il faut bien comprendre une chose et Asina fait bien de le préciser, c'est que, vous savez, quand quelqu'un a beaucoup de moyens dans les familles en Afrique, habituellement, ce qu'on espère souvent c'est que les moyens de X peuvent t'aider toi, qui n'est pas forcément son enfant biologique, mais ça peut t'aider toi aussi quelque part à pouvoir aussi, pouvoir réaliser peut-être ton rêve. Est-ce que tu vois ? Parce qu'on s'est dit, c'est la famille africaine, l'enfant de ton frère, c'est ton enfant. Mais, dans les faits, tu n'as pas remarqué que c'est souvent un peu différent. C'est-à-dire, on me dit souvent que c'est l'enfant de mon frère, c'est l'enfant de ma soeur. Mais maintenant, dans l'action, c'est souvent deux poids deux mesures. Mais, cette histoire, c'est vraiment vrai. C'est vrai parce que, parfois, comme tu disais, on parlait de ce sujet parce que ce sujet, on a lancé une vidéo sur ça. Et je vois qu'il y a beaucoup de retours et ça touche vraiment les gens. C'est à cause de ça qu'on a décidé de faire la deuxième partie. Mais souvent aussi, tu sais, les personnes que tu aides et les personnes que tu n'aides pas, parfois, c'est les personnes que tu n'aides pas qui vont te venir en aide un jour, tu vois. Et les personnes qui souffrent souvent, ils finissent par réussir, tu vois, non? Exact. Ils finissent par réussir et après, c'est lui qui va encore venir te sauver un jour. Et tes enfants que tu donnais, tout, ils t'abandonnent. Exactement. Exact. C'est bien de le préciser. Tu fais vraiment bien de le préciser. C'est qu'il faut bien comprendre une chose. C'est que c'est quelque chose qu'on tient vraiment à rappeler. Peut-être que certaines personnes oublient. Ou bien peut-être aussi par rapport au fait que, vous savez, quand il y a beaucoup d'argent, on est plus focalisé sur sa femme et ses enfants que souvent, on oublie un peu, souvent, les enfants des autres, du moins dans la famille, c'est-à-dire les parents qui n'ont pas réussi, entre guillemets, vous voyez. Mais vous devez savoir une chose, c'est que, habituellement, dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme prévu, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand tu négliges l'enfant de ton frère ou de ta soeur, par rapport au fait que, toi, tu te focalises sur le fait que, moi, c'est ma femme, ce sont mes enfants, leurs besoins sont là-bas, mes priorités. Il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre une chose, c'est que, même dans ta tentative de vouloir aider ta propre famille d'abord, essaie toujours de t'enquérir de comment est-ce que vont tes neveux, tes nièces. Parce que, la plupart du temps, l'effet démontre une chose, c'est que l'enfant, parfois, que tu dis que c'est ton fils ou c'est ta fille, à qui tu dépenses tout ton argent, toute ton énergie, parfois, quand tu vieillis, ce n'est pas souvent l'enfant qui t'enterre demain. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire, tu te sacrifies pour un enfant, tu te sacrifies pour des enfants, mais demain, après, l'enfant, quand il va réussir, c'est même là qui va me te dire que, non, mais bon, tu as fait ce que tu as fait, mais moi, je n'ai pas le temps. Est-ce que tu vois un peu? Et là, ce qui va arriver, c'est que c'est l'enfant de ta nièce ou bien l'enfant de ta soeur qui va te reconnaître demain. Mais c'est vraiment contradictoire, parce qu'en Afrique, on dit en communauté, on ne fait pas cette différence parce qu'on voit ici en Europe, par exemple, quelqu'un qui a fait toute sa vie et n'a pas eu d'enfant. Et la personne finit, par exemple, dans les maisons de retraite où la personne est seule. Et surtout, parfois, la personne est déjà vieille, disons même 90 ans, mais vit seule, n'arrive plus à faire les choses faciles du quotidien. Et c'est là où on dit, si tu avais peut-être un enfant, l'enfant là pouvait t'aider. Mais en Afrique, on dit, on vit en famille, mais je ne comprends pas pourquoi les gens font la différence là. Genre, quand il s'agit de partager ou d'aider, là, tu commences à dire que ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Je ne comprends pas. Bon, moi, je pense que premièrement, la plupart du temps, je pense que parfois, il peut arriver qu'il y a un esprit de concurrence dans les familles. Est-ce que tu vois? Je pense que c'est ce qui tue souvent la cellule familiale africaine. C'est l'esprit de compétition. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire, il faut d'abord que mes enfants comptent vous en premier, avant tes enfants. Est-ce que tu vois un peu? Alors que là, déjà, on force déjà... Et ça, je vois plus ça dans l'Afrique centrale. Est-ce que tu vois un peu? Les gens de l'Afrique, de l'US, eux, ils sont vraiment, comme on dit, leurs enfants. Ça dit, tous sont mélangés. Est-ce que tu vois un peu? Ou eux, je ne sais pas, avec leur religion, ils sont enfants. Voilà, c'est-à-dire, c'est ça, en fait. Ils sont enfants, je ne sais pas. Tu vois. Mais nous, en fait, dans l'Afrique centrale, c'est plus ça, en fait. Il y a le côté là où, en fait, même... Donc, vous êtes en famille, mais il y a la compétition. Est-ce que tu vois un peu? Et cette compétition-là qui fait en sorte que, moi, mes enfants, en tout cas, moi, mes enfants, doivent toujours être au-dessus des enfants de ma grande-sœur. Mes enfants doivent toujours être au-dessus des enfants de ma petite-sœur. Est-ce que tu vois un peu? Mais alors que ça, c'est quelque chose qui tue la famille. Parce que, comment se fait-il qu'on veut arriver à construire une Afrique solide si on commence à se comporter comme ça, d'abord, au sein de la cellule familiale? Et ce qui gaspille beaucoup de familles. Et c'est là où on voit souvent beaucoup de personnes, comme on disait, c'est-à-dire, quelqu'un... Parfois, même, tu as donné beaucoup d'argent à tes enfants. Ils n'ont pas pris soin de ça. Mais, quand même, ce que j'ai envie de rappeler, c'est que... Il faut dire une chose importante. C'est que, moi, je pense que... C'est-à-dire... Là, je vais d'abord te donner la parole. C'est que, par rapport à ce genre de comportement, c'est-à-dire, si tu devais donner un conseil à ces personnes-là qui se comportent de la sorte dans les familles quand ils ont l'argent, qu'est-ce que tu leur dirais? Ah, mais comme on parlait tout à l'heure, off-camera, je disais que ça sert à quoi d'avoir tout l'argent-là et si tu ne partages pas aux autres? Parce que demain, tu peux mourir et puis l'argent-là, ça reste. Mais, je ne sais pas. Mais on voit aussi souvent là où il y a les familles où ils vivent, tout le monde vit ensemble. Par exemple, tu peux voir là où il y a un monsieur qui habite, par exemple, il est l'ongle, il a tous ses neveux, il mange là-bas, il fend tout là-bas, il leur paie les écoles. Bon, ça existe peut-être, mais ce n'est pas beaucoup. Ou bien aussi, ça existe comme ça, il peut les loger, il peut leur paie les écoles, il peut tout faire. Mais s'il s'agit de faire autre chose, par exemple, de leur faire voyager, c'est là où maintenant, ils commencent à cogiter que pourquoi je n'envoie pas d'abord mon enfant au lieu d'envoyer mon neveu, au lieu de faire ceci. Ou parfois, moi, j'ai une histoire, OK? Une histoire qui sort de ma famille. Je ne veux pas seulement dire les noms, mais là, je vais dire que le côté, il y avait le côté de la femme, la femme qui avait le mauvais cœur, qui fait que les frères et les sœurs de son mari ne partent pas en Europe, alors qu'elle, elle profitait de son mari pour envoyer ses sœurs en Europe, tu vois? Là, c'est la femme qui bloquait, qui faisait un peu la sorcellerie et que tous les frères et sœurs de son mari sont en Afrique, mais que son mari a envoyé, même pas sa sœur, l'enfant de ses sœurs en Europe. Donc, tu vois un peu, donc, c'est la vie. Alors, pour finir par rapport à cette vidéo et ce sujet, je veux simplement dire une chose qui est importante, c'est que si moi, je devais donner un conseil aux gens par rapport à ce genre de comportement, c'est que vous allez comprendre une chose, c'est que lorsque vous avez les moyens dans une famille, rappelez-vous une chose, c'est que le meilleur investissement qu'on puisse faire sur un être humain, c'est un enfant qui a la volonté. C'est-à-dire, et la plupart du temps, les enfants qui ont la volonté, ce sont parfois les enfants qui n'ont pas d'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui avez les moyens dans une famille, comprenez une chose, c'est que, certes, vous voulez d'abord vous préoccuper de vos propres enfants biologiques, c'est normal, c'est naturel, mais ayez toujours un regard vers l'enfant qui est en train de grandir à côté de vous, qui peut être l'enfant de votre sœur ou l'enfant de votre frère, etc. Ne négligez pas la nécessité d'accompagner aussi certains enfants dans leur processus de réalisation. Parce que la plupart du temps, ce qui va arriver, c'est qu'un enfant qui réussit, sans pourtant avoir l'aide d'un membre de la famille qui avait les moyens, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les moyens finissent par passer. Vous finissez par prendre de l'âge, vous finissez par vieillir, et qui va prendre soin de vous demain, en fait? Donc, comprenez combien de fois c'est un investissement très important de faire sur ces enfants quand vous avez des enfants. Mais si vous n'avez pas d'enfants, n'oubliez pas aussi de faire des investissements sur les enfants qui sont dans votre famille. Parce que la plupart du temps, ce sont souvent ces enfants-là qui finissent par vous enterrer. C'est-à-dire, c'est assez contradictoire nous qui vivons aux États-Unis, mais on n'a pas oublié la culture africaine, en fait. C'est la raison pour laquelle cette chaîne est vraiment diversifiée, parce qu'on essaie vraiment de garder l'identité africaine au-delà du fait qu'on ne vit pas en Afrique pour le moment. Il faut vraiment que vous le compreniez. C'est vrai que la vidéo a été très longue, mais il fallait vraiment qu'on parle de ça avec vous. Surtout, comprenez ça, investissez sur les enfants de votre famille parce que dans le long terme, c'est aussi sur vous que vous investissez. Alors, Asiana, quel mot de la fin? Je voulais juste dire qu'il y a une loi du donner et du recevoir. Quand tu donnes, tu reçois aussi. Donc, toutes les personnes qui ont la possibilité d'aider les autres, aider les autres, aider les autres. Il y a les gens vraiment qui sont dehors ici, qui ont besoin d'aide, tu vois. Ils ont soif de réussir, mais ils n'ont pas quelqu'un pour leur faire, tu vois, évoluer. Et ils vont caler là et les choses ne vont pas bien se passer. Il y a vraiment des personnes qui veulent faire des bonnes choses, mais ils n'ont pas quelqu'un pour les soutenir. Si tu es là, que tu peux soutenir quelqu'un, c'est toujours une bonne idée. Si tu es aussi à commencer par la famille, s'il y a les enfants dans la famille qui ont besoin de ton aide et que tu es riche et que tu es milliardaire, ça sert à quoi d'être riche, d'avoir cette richesse et tu ne la partages pas. Donc, il faut vraiment donner et tu vas recevoir beaucoup. Donc, c'est mon dernier mot. Ok, d'accord, les amis, comme à l'accoutumée, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, mettez-nous des likes, partagez, partagez, laissez un commentaire et surtout, faisons grandir cette chaîne, les amis, parce que là, merci encore également pour le soutien et surtout, quand vous pouvez, faites des dons à la chaîne. Faites des dons à la chaîne, il y a les liens PayPal juste en commentaire, sur la barre de description, je veux dire, soutenez la chaîne afin qu'on puisse davantage produire ce genre de contenu. Et aussi, si vous avez des suggestions, des sujets que vous voulez qu'on puisse traiter, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Sur ce, on se dit à la prochaine. Bye, bye.